François Hollande en visite en Nouvelle-Calédonie, plus de 25 ans après les accords de Matignon. La question de l'avenir institutionnel de l'archipel est toujours posée. Un référendum sur le maintien ou non de cette collectivité dans la France aura lieu au plus tard en 2018. Jérôme Bonnard. Un accueil contrasté, ambiance solennelle sur le tarmac de l'aéroport et plus de bruit dans les rues de Nouméa où des milliers de personnes sont venues dire non à une éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une certaine appréhension au vu des échéances de 2018. Donc il est normal que, en tout cas, celles et ceux qui souhaitent vivre sous la bannière tricolore le réaffirment au moment où le chef de l'Etat vient nous rendre visite. Car un référendum sur l'autodétermination doit avoir lieu d'ici à 2018. Le débat de l'indépendance divise les Calédoniens depuis 40 ans. Principalement entre les autochtones canaques et les loyalistes caldoches immigrés d'Europe. Des tensions qui avaient dégénéré en violence meurtrière dans les années 80 avant la réconciliation grâce aux accords de Matignon signés par Michel Rocard en 1988. Un sujet sur lequel le chef de l'Etat préfère rester neutre. Ce seront les Calédoniens qui auront la parole, le dernier mot. Une consultation est prévue en 2018. au plus tard, à nous de l'organiser et de faire en sorte qu'elle puisse être un succès. Dans la journée, François Hollande a rendu hommage aux grandes figures du passé ayant joué un rôle dans cet accord de paix. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchibahou sur la droite, le fondateur du FLNKS pro-indépendantiste. Une façon de ne fâcher personne à 4 ans d'échéance déterminante pour l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada